Une loi sans texte d'application est sans doute vouée à la mort. Au Congo, des lois sans voter mais les textes d'application pourtant prévus pour approuver leur mise en exécution ne sont jamais pris. Ce manquement donne l'impression au Parlement de voter des lois mornées d'avance, alors qu'elles sont dans certains cas impatiemment attendues dans l'administration publique pour assurer son bon fonctionnement, ce qui constitue un grand handicap pour la bande-marche de l'État. Clôturant la cinquième session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale, le 10 avril, son président Isidore Mvouba s'est inquiété de cette léthargie administrative qui perdure. Il a décrié publiquement le fait, une manière pour lui de jeter le pavé dans la mare, en vue de susciter du gouvernement des solutions urgentes afin de mettre en terme à cette défaillance administrative. Évoquant ce pourcentage, le président de l'Assemblée nationale Isidore Mvouba s'est rappelé ce que disait le premier ministre chef du gouvernement Clément Mvouba lors d'une interpellation à l'occasion de laquelle il avait reconnu cette défaillance administrative. Tentant de convaincre les députés, le premier ministre disait que pour résoudre cette question, le gouvernement devrait prendre l'option d'adopter les lois en même temps que leur texte d'application. On constate hélas que cette mesure alternative tarde toujours à être mise en œuvre. Pour résoudre cette question, le département en charge des relations avec le Parlement devrait prendre ses responsabilités conformément à ses attributions en veillant sur les lois déjà votées, mais aussi dans le suivi de leur texte d'application.